Le Togo Depuis 2017, le Togo a mis en œuvre le projet d'appui à la lutte contre le changement climatique. Ce programme est une réponse pour faire face aux défis posés par les changements climatiques, et plus particulièrement dans le secteur forestier. En coopération avec le Togo, le PLCC a été cofinancé par l'Union Européenne à hauteur de 10 millions d'euros. L'analyse de la performance du PLCC permet de mettre en lumière l'appréciation des réalisations, leur pertinence, l'impact et la durabilité des résultats obtenus, tout en exposant les principaux enseignements, conclusions et recommandations afin d'améliorer les interventions futures. Dans le cadre des composantes 1 et 2 du PLCC, plusieurs ONG nationales et internationales ont signé des contrats de subvention dans les domaines de la protection des aires protégées, de la gestion des terres, de la gestion des ressources forestières, de la filière bois énergie, carbonisation et foyers améliorés, de la promotion d'équipements de cuisine au GPL et du développement des activités génératrices de revenus. Le développement des forêts communautaires est un levier tout aussi important ayant eu une incidence sur la sensibilisation et l'adhésion au processus des protections des aires protégées par les parties prenantes, permettant notamment la réapparition de certaines espèces animales ainsi qu'une réduction de la pression des villages riverains grâce au développement d'actions de gestion des ressources forestières et de création de revenus. Sur le terrain, la sensibilisation des acteurs hommes et femmes a été bien accueillie, favorisant l'appropriation des bonnes pratiques telles que l'apiculture, maraîchage, carbonisation améliorée, foyers améliorés. L'impact environnemental et socio-économique auprès des populations bénéficiaires est positif. Dans le domaine de la filière bois énergie, les actions ont concerné aussi bien l'armône, aménagement de forêts communautaires, création de plantations pour la production de bois énergie, carbonisation améliorée, camp navale, économie par l'utilisation des foyers améliorés. Le tout pour contribuer à la transition vers une économie plus sobre en carbone. Le retour d'expérience est révélateur en matière de vulgarisation des foyers améliorés. Les résultats sont atteints, allant même parfois au-delà des objectifs fixés. Le changement de comportement, notamment d'adoption de la technologie de foyers améliorés, a eu une incidence réelle sur la réduction de la consommation urbaine en bois énergie et par conséquent, sur la préservation des ressources forestières rurales, ainsi que sur la qualité de vie des populations concernées, en raison de la réduction des fumées et de la diminution des dépenses énergétiques. La transition énergétique passe aussi par la promotion de la meule Casaman XVI améliorée, dont l'objectif principal est de réduire de moitié l'exploitation de bois de feu pour la production de la même quantité de charbon de bois. En résumé, le programme PALCC a été dans sa globalité une réussite, tant sur le plan environnemental que sur le plan socio-économique. Pour ce qui est des difficultés rencontrées, on relève, entre autres, le défi majeur dû à la crise sanitaire liée au Covid et parfois un manque de complémentarité d'intervention entre les ONG participant au projet. Plus récemment, l'augmentation du prix du gaz, occasionnée par la crise énergétique internationale, fait craindre une recrudescence de l'exploitation des ressources forestières pour la production de charbon de bois. Les populations bénéficiaires des actions réalisées avec l'appui du PLCC et les ONG prestataires sont très motivées et restent dans l'attente à présent de la nouvelle phase du projet, dénommée PLCC+. Cette nouvelle phase vise, en perspective, à la consolidation des acquis, à combler les insufficances constatées et à renforcer la régénération et la protection des aires protégées, ainsi qu'à la régénération et à la valorisation des agro-écosystèmes des paysages périphériques. L'évaluation finale du PLCC a considéré que dans sa globalité, le projet a été une réussite. Il a été constaté un niveau élevé d'appropriation par les populations bénéficiaires des bonnes pratiques développées avec l'appui du projet. En réponse aux fortes attentes exprimées par l'ensemble des parties prenantes, il est souhaitable que dans le cadre de la mise en œuvre du PLCC+, les performances soient encore améliorées, notamment par le dépassement de certaines difficultés mises en lumière par la mission d'évaluation finale qui vient de s'achever. Il est quand même élevé d'éclairage. Il est quand même important de s'achevern, il est en train de sécher cette sígué. Le sages de s'achever et la sache de s'acheverre, On vendrede laивает la question, je ne suis pas la tête, je pas la tête, Sous-titrage ST' 501